un des poètes contemporains les plus démarqués noma un jour rieu pérou le tartuffe du danube mot exact et spirituel dont plusieurs imbéciles ont voulu se faire honneur c'est en effet un hypocrite véhément espèce très peu rare dans le midi hypocrite de sentiments hypocrite d'idées et faux pauvres il appartient à cette catégorie d'odieux cafards dont la besace est gonflé du pain des indigents qu'ils ont dépouillé en leur volant la pitié du riche prostitué publiquement à une comédienne cosmopolite devenu lui même acteur et jouant ses propres pièces en plein théâtre du boulevard il avait fini par poser sur sa tête crépu d'esclave nubien une couronne fermée de crapules idéales et de transcendant cynisme dont marche noire discerna dès le premier jour la fragilité et la basse fraude l'intelligente oligarchie républicaine a rémunéré ce champion d'une lucrative sinécure dans un ministère elle même fini par le décorer maladroitement il est vrai il a été promu chevalier comme bureaucrate et non comme poète ce dont les journaux unanimes ont clamé toute une semaine offrant ainsi le spectacle inespérément ignoble d'un gouvernement de pirates réprimandé par une presse de coupeurs de bourse pour n'avoir pas assez avilie la littérature en la personne incongruement récompensé d'un accapareur de salaire que tous les deux ont la prétention d'honorer un aussi démesuré triomphe ne suffisant pas encore à ce pédicule de grands hommes il inaugura le sport fructueux de l'étalona jusqu'à ce novateur on s'était contenté de faire l'amour vertueusement ou paillardement mais dans l'obscurité convenable aux salauderies préliminaires de la putréfaction quand on sortait de cette ombre comme fille le marquis de sade c'était pour attenter délibérément à quelques lois d'équilibre primordial en risquant sa vie ou sa liberté le bâtard volontaire ignore ce genre de grandeur comme il ignore tous les autres il a simplement imaginé de forniquer de temps en temps par devant expert pour obtenir un renom d'écrivain viril et subjuguer la curiosité des femmes remarquablement doué paraît-il ce romancier ityphalique à colliger les suffrages des arbitres les plus rigides et les princesses russes les plus retroussées sont accourues déferlantes et pamées du fond des steppes jusqu'à ses pieds pour lui apporter la saumure de tout l'orient étonnamment dénué d'esprit et de toute compréhension de l'esprit des autres il est impossible de rencontrer un être plus incapable d'exprimer un semblant d'idée ou d'articuler un seul traître mot sur quoi que ce soit en dehors de son éternelle préoccupation bordelière la parfaite stupidité de ce jouisseur est surtout manifesté par des yeux de vaches ahurie ou de chiens qui pissent à demi noyer sous la paupière supérieure et qui vous regarde avec cette impertinence idiote qui ne paierait pas un million de claques ce n'est pas lui qui s'exténuera jamais pour tenter de faire un beau livre ou pour écrire seulement une bonne page je ne tiens qu'à l'argent dit-il sans se gêner parce que l'argent me permet de m'amuser les artistes consciencieux sont des imbéciles en conséquence il est admiré de la juiverie parisienne qu'il reçoit avec honneur ce dont il crève de jubilation quand il est invité chez Rothschild le tringlot en informe quinze jours la terre entière c'est à cette école sans doute qu'il a puisé la science des affaires on l'a vu à étretat vendant des terrains à des confrères qu'il savait gêner pour les racheter ensuite à ville pris il est vrai que du laurier a en commun avec gilles de vaudoré l'inestimable faveur de tous les ghettos et de toutes les judènes gas cet enfant de pion dont la principale affaire en ce monde est d'avoir une âme de goéland ainsi qu'il le déclare lui-même se tu méfies de bonheur à la seule pensée qu'on le reçoit au salon chez les bons youtres qu'il prend sincèrement pour la plus haute aristocratie puisqu'ils ont l'argent il venait justement de publier sous le titre amorphe de péché d'amour un recueil de centons moraux et psychologiques ramassés partout qu'il avait dédié à une renarde juive dont sans son lui-même aurait renoncé à incendier l'arrière train et dont il portait les bagages par toute l'europe qu'émandeur dolant d'une infatigable cruelle qui lui faisait expier l'atroce méconium de ses déprécations amoureuses par le plus géographique des châtiments éternels il a comme tous les sages d'ailleurs un respect infini pour la richesse et pour les riches sans exception la richesse et à ses yeux un critérium de justice de vertu d'aristocratie peut-être aussi de virginité car il parle souvent de virginité sans qu'on sache pourquoi ce vocable lui est si cher il prononce que le premier devoir du riche est d'aimer le luxe et que les crevants de misère au lieu d'envier les gens qui s'amusent les devrait bénir que m'importe écrivait-il à propos d'un roman naturaliste racontant les angoisses d'un malheureux expirant de faim j'ai une si bonne cuisinière octave l'orio n'est en effet qu'un imbécile les analyses de la critique la plus attentive n'ont pu dégager un autre élément de la pulpe cérébrale de ce romancier pour dame il cuisine loyalement son petit navet au macaroni selon les inusables formules d'octave feuillet de jules sandau de pont martin ou de charles de bernard quelques-uns prétendent abusivement qu'il procède du maître de forge il est bien trop anémique et frêle pour qu'on le compare à ce crotoniat à cette hercule farnèse à ce colosse rhodien de l'imbécilité française il en est à peine le narcisse et il n'aurait pas même l'énergie de se noyer dans son image le groupe dont ce propriétaire faisait partie se masser respectueusement autour de valérien deniseau l'officier à monocle de la cavalerie légère du jour du journalisme sacré homme de lettres par dumas fils le grand arconte est vraisemblablement né pour autre chose deniseau est le plus universel raté de son siècle raté de la poésie raté du roman raté du théâtre raté de la politique raté même de l'amour ayant été coquifié à lesbos ce qui est un coquage sans espérance le sang de buzard si cette matière coulante existe en lui est un trésor dont il paraît singulièrement avare quant à son encre il utilise exclusivement à faire en littérature des travaux d'expéditionnaire son zèle de copiste est infatigable une de ses prétentions les plus chères et de passer pour un historien littéraire pour un bibliophile savant et documenté naturellement il est moliériste mais il convient à tout esprit bas jules valais c'est probablement le seul gredin qui est méprisé molière il est vrai que valais était un gredin de talent bizarre se contente de démarquer le talent des autres ou plus simplement de les dépouiller en bloc sans discernement et sans choix car il est incapable même d'apercevoir le talent on se rappelle cet important ce définitif travail tant annoncé survillon sur sa vie et son temps renforcé de pièces inédites et de toutes les herbes de la saint jean de l'érudition à l'examen il se trouva que la chose avait été copiée intégralement dans le journal des chartes le véritable auteur détroussé qui avait encore sa montre par grand bonheur jugea enfin que l'heure était venue de se montrer et de protester il fit donc paraître ses notes et buzard démoli s'immergea de un silence malheureusement bien court à droite et à gauche de ses chefs marche noire apercevait quelques jeunes tueries ferrères en travail d'extase il air du poignet jules dutroux clodomire des noeuds félix champignol et hippolyte mobec tétard de journaliste pirate et de romancier sans génie fleurs éclosent du crotin des vieux dans les balayures saliveuses du boulevard et qu'il faut craindre de grandir en se donnant la peine de les mépriser il air du poignet est un héros flutoncule de la guerre du tonquin où il se signala comme infirmier les troupiers l'avaient surnommé cinq contre un à cause d'une habitude honteuse qu'il se hâte à de révéler à ses contemporains dans un roman autobiographique d'une invraisemblable fétidité il l'écrivit à son retour de cette même main qui avait rendu de si grands services et se couvrir ainsi d'une gloire nouvelle que les qualités de son esprit n'avait pas promise mais que la vilainie de son âme lui fit obtenir d'emblée ce masturbateur a pour spécialité d'attaquer les gens qui ne peuvent pas se défendre il fit cette prouesse d'envoyer au frère philippe le premier exemplaire de son puné roman où le public est informé que les frères de la doctrine chrétienne furent institué à l'unique fin de pourrir l'enfance lâche évident chourineur probable empoisonneur par principe mais incendiaire frigide il offre à l'observateur la lividité sébassée d'un homme sur le visage duquel on aurait pris l'habitude de pisser sa voix est celle d'un châtré de naissance qui n'a jamais eu besoin d'aucune chirurgie pour devenir chanteur et qui porte ses cisailles dans son cerveau champignol est un personnage des plus remarquables en ce sens qu'il a l'air d'un parfait scélérat au milieu d'une bande de coupe jarret que sa présence fait ressembler à d'inoffensif bourgeois à l'exception d'un acte courageux spirituel on peut dire qu'il est absolument capable de tout son effronterie et sans exemple et sans précédent il est le seul homme de lettres ayant osé publier un livre plagié à tout le monde à peu près sans exception et fabriqué de coupures dérobées aux livres les plus connus sans autre changement que l'indispensable soudure d'adaptation à son sujet on s'étonne même que cette audace et eu des bornes et qu'il n'est pas donné comme de lui le lac de la martine ou l'une des diabolique de barbé d'oréville mais il est facile de concevoir les résultats esthétiques d'une telle méthode sur cette réflexion une tristesse immense lui vint et un découragement sans borne il éprouva plus atrocement que jamais son impuissance privé du ressort de la richesse amoureux de toutes les grandeurs conspuées et seul contre tous quel destin à il s'il se fût simplement agi d'un combat physique en pleine caverne il se sentait une vaillance à les défier et à les massacrer tous au moins il aurait la consolation de leur faire acheter sa peau terriblement chère cette idée vaine le transportait il se fut présenté en chevalier errant sans bannière et sans écu devant ces hauts barons patentés de la ripaille et du brigandage il les eut affronté au nom de la vierge et des saintes anges pour l'honneur de la beauté qu'ils ont renié et pour la vengeance du faible dont ils sont les massacreurs expiré sous la multitude des canailles il faudrait bien mais il expirerait dans la pauvre d'un tapis de sang au lieu de cette mort superbe il fallait compter sur l'ignoble et interminable agonie moderne de l'artiste pauvre qui ne veut pas se déshonorer la misère l'agrestocratie de l'esprit et l'indépendance du coeur ces trois faits épouvantables qu'il avait baisé dans son berceau avait marqué pour lui la prédilection de leurs entrailles de bronze par un luxe peu ordinaire de tous les dons de naissance qu'elles prodiguent à leurs favoris le pauvre marché noir était de ces hommes dont toute la politique est d'offrir leur vie et que cette fringale d'absolu dans une société sans héroïsme condamne d'avance à être perpétuellement vaincu le courage le plus divin n'y peut rien faire le sublime gauthier sans avoir serait aujourd'hui prestement coffré et c'était déjà fièrement beau que l'inséductible pamphlétaire n'eût pas été jusqu'alors incarcéré dans un cabanon il vit dans une clarté désolante l'insuffisance inouïe de son effort et la terrifiante et inutilité de sa parole dans un monde si réfractaire à toute vérité il lui sembla qu'il était sur une planète défunte et sans atmosphère semblable à la silencieuse lune où les tonitruantes clameurs ne feraient pas le bruit d'un atome et ne pourrait être deviné que par l'inaudible remuement des lèvres mérovée beauclair est un normalien comme tinville comme prévot paradole comme ten comme abou dont il fut l'intime il appartient à l'illustre fournée de ces pédants universitaires à qui la france est de la seule turpitude que les doctrines et les républicains lui eussent laissé à désirer l'optimisme suprême du pion de fortune seulement mérovée beauclair les surpassent à tous il est le pion sérénissime inaltérable absolu et le journaliste est à l'image du conférencier il apparaît ici aussi bien que là comme le châtiment la flétrissure infinie la tare vivante d'une société assez avachie pour ne plus avoir conscience des attitudes qu'on la force à prendre et des vomissures qu'on lui fait manger ce beau clair n'a-t-il pas eu l'impudence de se vanter dans le plus incroyable des feuilletons d'être le minotaure de la critique de théâtre et de percevoir d'exact octroi de fornication sur les débutantes forcées de lui passer par les mains sous peine d'un succès fatal il semble qu'une telle déclaration aurait dû attirer à son auteur en n'importe quel lieu du globe une tempête de huées une clameur de réprobation à décrocher tous les luminaires du firmament on l'a généralement applaudi au contraire et secrètement envié ce faquin nage avec sérénité dans l'ordi dur liquide en laquelle il a le pouvoir de transmuer tout ce qui l'approche c'est le midas de la fange son hideux mufle qu'on pourrait croire façonner pour inspirer le dégoût ajoute probablement au vertige de sa fascinante crapule on l'a souvent comparé au un sanglier par un impardonnable oubli de la grandeur culturel de ce sauvage pour chasser des dieux c'est une charcuterie et non pas une vénaison la bucolique dénomination de goré est déjà presque honorable pour ce locataire de l'ignominie mais les bourgeois se complaisent en cette figure symbolique de toutes les bestialités dont leur âme est pleine et qu'ils présument assez épiscopales d'illustration pour les absoudre valablement de leur trichinose évidemment le dîner de beauvivier eut été raté sans ce dernier convive que wolf seul eut pu remplacer toutes les catégories d'influence par la plume était maintenant représenté à l'auge du nouveau satrape depuis les mastodontes jusqu'aux acarus il ne restait plus qu'à se mettre à table après pas mal de bourdonnement et d'incohérence de propos la conversation finit par se fixer à l'autre bout de la table sur l'événement de la veille et dont tous les journaux avaient retenti il s'agissait du duel aussi malheureux que ridicule d'un confrère catholique assez indépendant par miracle et assez courageux pour avoir écrit un livre contre la société juive mais assez inconséquent pour avoir accepté de croiser le fer avec l'un des plus décriés représentants de cette vermine or ce duel avait été des plus funeste le juif avait simplement assassiné le chrétien aux applaudissements unanimes de la fripouille sémitique et la justice criminelle pénétrée de respect pour cette potentate n'avait pas informé contre l'assassin il doit sans dire que nul parmi les convives ne gémissait amèrement sur la victime la plupart subventionnés par la synagogue ou valet de coeur de la haute société juive aurait estimé de fort mauvais goût de s'attendrir sur le juste châtiment d'un énergumène qui avait poussé l'insolence jusqu'à compisser le veau d'or on ne pouvait pas exiger par exemple que des romanciers aussi domestiqués que vos dorés ou du laurier s'indignasse de ce qui faisait la joie de leur maître on discutait donc uniquement l'incorrection de cette rencontre au point de vue du sport sans qu'une pensée ou un sentiment quelconque eusse la moindre occasion de se donner carrière dans le bavardage beauvivier espéra prématurément que son sauvage allait s'allumer que pensez-vous de cette affaire lui demanda-t-il la question venant de ce juif paru singulière à marché noir qui compris qu'on voulait le faire poser et qui décida sur le champ de déconcerter de son calme le plus inquiétant le scepticisme malicieux de son questionneur je pense dit-il que c'est une saute à faire que voulez-vous que je dise d'un malheureux homme qui démontre jusqu'à l'évidence en plusieurs centaines de pages que les juifs sont des voleurs des traîtres et des assassins une race de poursauts illégitimes engendrés par des chiens bâtards et qui se hâte aussitôt après d'accepter un duel avec le plus vil d'entre eux car ce pauvre diable a choisi tout le monde en conviendra l'adversaire le plus capable de l'égorger de ridicule en supposant que l'autre manière n'eût pas réussi le courage de cette absurde victime est d'ailleurs incontestable son livre quoi que mal bâti et plus faiblement écrit lui faisait assez honneur il a été mal payé dans désiré davantage quant aux circonstances même du duel elles me sont indifférentes le caractère connu du meurtrier autorise le moins informé des a préjugé ardiment l'assassinat seulement il est heureux pour lui que je ne sois pas le frère du défunt si je vous entends bien dit alors le vicomte de tinville non sans quelques hauteurs vous rejetez absolument la coutume du duel absolument voudriez vous m'apprendre monsieur comment je pourrais ne pas la rejeter sans parler d'une certaine consigne religieuse qui serait peu comprise et que je n'aurai probablement pas le courage de vous expliquer il y a ceci qu'on oublie trop le duel est une prouesse de gentilhomme et nous sommes des goujats des goujats sublimes peut-être mais enfin d'imérémédiables goujats à l'exception de quelques rares personnages semblables à vous dont les ancêtres escaladèrent autrefois les murs de jérusalem ou d'antioche on ne voit pas que nous différions sensiblement de ces croquants à qui l'on donnait deux triques énormes et le chanclos d'un large fossé pour vider leur querelle je vous avoue que le ridicule d'une épée dans la main de gens de notre sorte a toujours été terrassant pour moi mais cependant monsieur le réactionnaire braille a aussitôt rieux pérou dans une hilarante tonique de pur gascon qui faillit déchiré en deux le velarium de la gravité générale vous êtes assez violent il me semble quand vous attaquiez vos confrères et il serait peut-être juste que vous ne leur refusassiez pas les réparations qu'ils sont en droit de vous réclamer quand vous les traînez dans la boue c'est trop commode vraiment de se retrancher derrière le catholicisme pour échapper à toutes les conséquences de ses actes et de ses paroles marche noire marche noire qui sirotait en souriant un verre du plus délicieux de tous les châteaux et que la claironnante cocasserie de ce marquis des marches de la pouille intéressé lui répondit en douceur parfaite si j'étais réactionnaire comme vous dites inexactement montrer doux maître vous me verriez aussi ardent que vous même à toutes les passes d'armes et à tous les genres de tournois c'est au contraire parce que je suis le plus dépassant des progressistes le pionnier de l'extrême à venir que je contemne ses pratiques sur années vous affirmez que je suis violent dieu sait pourtant si je me réfrène car je pourrais l'être bien davantage quant aux belles âmes que mes écritures affligent qui les empêche de m'affliger à leur tour de la même sorte je serai le plus inique et des éreinteurs si je me fâchais d'une riposte même imbécile je taille mes projectiles avec le plus à avec le plus d'art que je puis et je me ruine à choisir pour cet usage du dispendieuse matière l'un de mes rêves et d'être joyeux de malédiction mais je n'exige pas que mes plastrons soient eux mêmes des lapidaires et qu'ils se mettent en boutique on fait ce qu'on peut et j'aurai mauvaise grâce à contester le choix d'une arme défensive à n'importe quel chenapan dont je serai l'agresseur si je poursuis un putois le glaive de feu à la main et qu'il me combatte avec le jus de son derrière c'est absolument son droit et je n'ai rien à dire il est loisible à chacun de publier que je suis un bandit un faussaire un vanu pied un proxénète et même un idiot j'accueille ses vocables avec une indifférence dont vous ne sauriez avoir une idée juste par exemple il ne faut pas m'en demander davantage car j'oppose aux voix de fait la plus insolite humeur je mourrai certainement sans avoir compris ce que signifie le mot de réparation au sens où les duelistes veulent qu'on l'entende je ne défends pas d'ailleurs aux mécontents de m'apporter leur museau s'il leur paraît expédient d'opérer ce transit mon domicile est connu de tout le monde est nullement pourvu de retranchement catholique ou autre ma porte s'ouvre facilement aussi bien que ma fenêtre mais je ne conseille à aucun brave de choisir ses plus chers amis pour me les expédier comme témoins je leur accorderai environ trois minutes de cortosie à l'expiration desquelles il se pourrait que je les renvoyasse assez détérioré pour les guérir quelque peu du besoin d'embêter les solitaires dans leurs ermitages et onidas anciennement maltraité par le pamphletaire et que plusieurs mots de ce persiflage sérieux avec la ment cinglée ouvrez la bouche pour parler encore quand beau vivier l'arrêta d'un geste marche noir avait la réprobation scatologique le bégueulisme cafard des contemporains d'ernest renan l'avait rigoureusement blâmé pour l'énergie sterkoral de ses anathèmes mais avec lui c'était une chose dont il fallait qu'on prie son parti il voyait le monde moderne avec toutes ses institutions et toutes ses idées dans un océan debout c'était à ses yeux une atlantide submergée dans un dépotoir impossible d'arriver à une autre conception d'un autre côté sa poétique d'écrivain exiger que l'expression d'une réalité quelconque fut toujours adéquate à la vision de l'esprit en conséquence il se trouvait habituellement dans la nécessité la plus inévitable de se détourner de la vie contemporaine ou de l'exprimer en de répulsives images que l'incandescence du sentiment pouvait seul faire applaudir l'article qu'il avait donné à beau vivier sur le scandale de la publicité pornographique était en ce genre un tour de force inouï c'était un vésuve d'immondice embrasé lorsqu'il fut mis en demeure d'exécuter le saut périlleux de sa lecture le malheureux homme un peu surchauffé par la chair exorbitante qu'on lui avait imposé commençait à perdre cette côtelle d'occasion qu'il avait préservé jusqu'alors de la salissante familiarité du troupeau dont il subissait l'entourage il constatait avec une joie pleine d'épouvante que son armure de glace fondée sensiblement sous la température anormale de cette ribote ce qui arriverait ensuite il le savait trop le fauve sortirait de lui sans qu'il pût l'en empêcher et l'exhibition qu'il avait à faire de quelque manière qu'il s'y prie apparaîtrait d'autant plus comme un défi qu'il s'échaufferait encore en mettant sa voix et son geste au diapason de ses agressives périodes il avait malgré tout fini par la désirer cette lecture comme un exutoire l'énormité des sottises ou des infamies qu'il entendait depuis une heure appelé une éruption marche noire nullement déconcertée lui alors sans interruption les 300 lignes de son article il avait une espèce de voix de buxin assez semblable à son style monstrueusement oratoire et calculé semblait-il pas pour la vocifération il lisait mal comme il convient à tout prophète houleux et tumultuaire ce vaticinateur déchaîné était plein de sanglots de catafalque et de huets il faisait rouler sur les têtes des cadrilles de mardi gras et des tombeaux de tonnerre il avait l'attendrissement sarcastique et l'engueulement solennel le mot abject dont l'usage lui fut reproché si souvent il avait une manière de le clamer comme s'il eût été à lui seul une multitude et ce mot devenait sublime autant que la précation désespérée de tout un peuple il arriva ce que marche noire avait vu d'autres fois déjà l'immobilité silencieuse de ceux qui l'écoutaient devint une stupeur aucune plainte ne s'éleva de ce tas d'hommes bafoués ou spiés piétinés rossés avec une férocité inouïe et une autorité tortionnaire de vendeurs d'esclaves à la réserve de deux ou trois qu'il avait entendu déjà les assistants ne s'étaient jamais avisé de soupçonner une chose semblable et ne pensèrent pas à s'en indigner bovivier lui-même qui avait pourtant lu l'article mais qui ne les reconnaissait plus débité de cette façon eu quelques peines à revenir de son ahurissement si vous avez besoin de si vous avez besoin que je vous explique en quoi vos paroles m'ont révolté repris marche noire il est douteux que mes explications vous éclairent et vous satisfasse néanmoins les voici en aussi peu de mots que possible je regarde l'état de comédien comme la honte des hontes j'ai là dessus les idées les plus centenaires et les plus absolue la vocation du théâtre et à mes yeux la plus basse des misères de ce monde abject et la sodomie passive et je crois un peu moins infâme le bardache même vénal et du moins forcée de restreindre chaque fois son stupre à la cohabitation d'un seul et peut garder encore au fond de son ignominier froyable la liberté d'un certain choix le comédien s'abandonne sans choix à la multitude et son industrie n'est pas moins ignoble puisque c'est son corps qui est l'instrument du plaisir donné par son art l'opprobre de la scène et pour la femme infiniment moindre puisqu'il est pour elle en harmonie avec le mystère de la prostitution qui ne courbe la misérable que dans le sens de sa nature et l'avélie sans pouvoir la défigurer il a fallu le dénuement métaphysique particulier au 19e siècle et l'énergie surprenante de sa déraison pour réhabiliter cet art que dix sept cents ans de raison chrétienne avait condamné il paraît tout simplement aujourd'hui de recevoir avec honneur et de pavoiser de décoration abominable d'abominable cabot que les bonnes gens d'autrefois aurait refusé de faire coucher à l'écurie par crainte qu'il ne communiquasse au chevaux la morve de leur profession mais vous l'avez dit tout à l'heure je ne suis pas de ce siècle j'ai d'autres idées que les siennes et parmi les choses répugnantes qu'il idolâtre le prostibule de la rampe est surtout blasphémé par moi il vous était facile de conclure ainsi que tant d'autres l'ont déjà fait de l'intensité de mon coup de boutoir à une vocation d'assassin par exemple ce qui n'aurait nullement altéré mon humeur vous pouviez inférer de ma prose et de ma diction la folie furieuse ou tout au moins de quelques scrofules honteuses quelques bas ulcères dont la purulence cachée me sortirait jusque par les yeux sans hésiter vous expliquer tout de moi parler par des facultés de saltimbanque et vous m'offrez un avenir de bouffon de la canaille voilà je vous l'avoue ce qui dépasse complètement mes capacités de résignation mais ici on avait affaire à l'ennemi commun à celui dont personne ne pouvait être l'ami et qui ne pouvait être l'ami de personne marche noire était un hérétique négateur du saint sacrement de la crapule au milieu d'un ripaillant concile de théologiens et de haut prélat du macrelage le vomissement sur les comédiens éclaboussait à peu près tous ces courtiers de luxure ou de vanité qui prospérait en exploitant les plus viles passions de leur temps puis il fallait bien qu'on se venge à de la surprise qu'on venait d'avoir et les applaudissements qu'on avait donné par l'effet d'un ascendant inexplicable il y eut alors un concert de trépidation un crépitement d'injures une bourrasque de mauvais souffle une clameur composée de toutes les formules d'excommunication et d'interdit usité dans les séances les plus orageuses des parlements de la racaille les têtes chauffées à l'esprit de vin et fumante sous la n'était plus en état de garder aucune mesure et la vérité de leur goujatisme transudé de leur congestion il n'était pas jusqu'au docteur des bois l'intime de tout le monde et en particulier du glorieux cadet qui n'eut quelque chose à dire et qui n'exprima en un style vérifié par l'auteur du maître des forges que marche noire avait le malheur de ne pas savoir se tenir en société il me serait extrêmement facile messieurs de prendre ici un objet quelconque ne fusse que monsieur champignol et de m'en servir pour vous rosser tous quelques-uns d'entre vous qui me connaissent appuyat il en regardant du laurier que son dandisme cloué au rivage savent que j'en suis capable et je n'essayerai pas de vous dissimuler que j'en suis fort tenté depuis un instant cet exercice me soulagerait et rendrait ma digestion plus active mais à quoi bon je vais partir simplement et vous pourrez alors entrelacer vos esprits fraternels dans la paix parfaite je ne suis pas des vôtres et je l'ai senti dès mon entrée je suis une façon d'insensé rêvant la beauté et d'impossible justice vous rêvez de jouir vous autres et voilà pourquoi il n'y a pas moyen de s'entendre seulement prenez garde la salauderie n'est pas un refuge éternel et je vois une gueule énorme qui monte à votre horizon on souffre beaucoup je vous assure dans le monde cultivé par vous on est sur le point d'en avoir diablement assez et vous pourriez récolter de sacré surprise dieu me préserve d'être tenté de vous expliquer la sueur de prostitution qui vous rend fétide la force des choses vous a rempli d'un pouvoir qu'aucun monarque avant ce siècle n'avait exercé puisque vous gouvernez les intelligences et que vous possédez le secret de faire avaler des pire aux infortunés qui s'englottent pour avoir du pain vous avez prostitué le verbe en exaltant l'égoïsme le plus fongeux et bien c'est l'épouvantable muflerie moderne déchaînée par vous qui vous jettera par terre et qui prendra la place de vous derrière noté d'un famille pour régner sur une société à jamais déchu alors par une dérisoire inouï capable de précipiter la fin des temps vous serez à votre tour les représentants faméliques de la parole universellement conspuée je vois en vous les malfilâtres sans fraîcheur et les minables gilbert du plus prochain à venir jamais on n'aura vu un déshonneur si prodigieux de l'esprit humain ce sera votre châtiment réservé d'apprendre à vos dépens par cette ironie monstrueuse et les infernales douleurs des amoureux de la vérité que votre justice de réprouver condamne à ceux désespérés tout nus comme la vérité même mon plus beau rêve désormais ce que vous apparaissez manifestement abominable car vous ne pouvez pas en conscience l'être davantage au nom des lettres qui vous renie avec horreur vous vivez exclusivement de mensonges de pillages de bassesse et de lâcheté vous dévorez l'innocence des faibles et vous vous rafraîchissez en léchant les pieds putris de défaut il n'y a pas en vous tous de quoi frêter un esclave assez généreux pour ne vouloir endurer que sa part congrue d'avidissement et disposé à rejimber sous une courroie trop flétrissante j'espère donc vous voir d'un peu sans aucun argent et tendu jusqu'à la chair vive puisqu'il n'existe pas d'autres explications pour des âmes de pourceaux telles que sont les vôtres j'espère aussi que ce sera la fin des fins continue à marche noire s'exaspérant de plus en plus car il n'est pas possible de supposer le proconsulat d'une vidange humaine qui vous surpasserait en infection sans conjecturer du même coup l'apoplexie de l'humanité en ce jour peut-être le seigneur dieu se repentira comme pour sodom et redescendra sans doute enfin du fond de son ciel girandole dans la suffocante buée de notre planète pour incendier une bonne fois tous nos pourrissoirs anges exterminateurs s'enfuiront au fond des soleils pour ne pas s'exterminer eux-mêmes du dégoût de nous voir finir et les chevaux de l'apocalypse à l'apparition de notre dernière ordure se renverseront dans les espaces en hénissant de la terreur d'y contaminer leurs pâturons ayant vociféré ces derniers mots d'une voix qui parut presque surhumaine l'imprécateur s'en alla frémissant la tête haute et les yeux en flamme les auditeurs comprirent probablement qu'il ne ferait bon pour personne lui barrer le chemin en lui présentant un manuel de civilité car ce au milieu desquels il dut passer ses carter avec un empressement visible une demi heure après il disait en se laissant tomber sur une banquette du café où l'attendait le verdier cher ami mon journalisme est fricassé mais c'est égal je n'ai pas trop payé je n'ai pas payé trop cher la volupté de leur sabouler la gueule il serait long le défilé des médiocres et des abjects que le fromage de notre décadence a spontanément enfanté pour l'inexorable dévoration du sens esthétique et d'abord le plus glorieux de tous ses élus le jupiter tonnant de l'imbicillité française george obnet le squalide bossu millionnaire dont la prose soumise opère une succion de cent mille écus par an sur l'obscène pulpe du bourgeois contenteur de l'art immédiatement après son illustre fils albert del pitt le virtuose du foyer correct et le peseur vanté de fécule psychologique love las châtré au strabisme innocemment des prédateurs puis une sale tourbe bonnetin le paganini des solitudes dont la main frénétique a su faire exhumé l'archer armand sylvestre l'éternel rapporteur l'éternel rhapsode du paix que ses latrinières idylles ont fait adorer des multitudes le virginal fouquier moraliste hautain héritier du bois de lit de feu fait d'eau ferré aux quatre pieds sur toutes les disciplines conjugales et juges rigides en matière de dignité littéraire l'aquatique mendès au squam d'azur ami de judas par charité et lapidateur de l'adultère par esprit de justice espèce de bifront sémite à double sexe l'un pour empoisonner l'autre pour trahir du mafis le législateur du divorce et du relevage qui inventa de remplacer la croix par le spéculum pour la rédemption des sociétés alphonse dodé le tartarin sur les alpes du succès pour avoir pris la peine de naître qu'aux pistes de dickens eunuques trop fécond qu'il trouve le moyen de tronçonner encore depuis quinze ans les deux batraciens oraculaire wolf et sarcey de qui relève tous les jugements humains et dont la disparition calamiteuse en la supposant conjecturable produirait immédiatement l'universel s'est cité enfin pour n'en pas nommer cinquante autres ernest renant le sage entri paillé la fine tinette scientifique d'où s'exale vers le ciel en volute redouté des aigles l'onctueuse odeur d'une âme exilée des commodités qui l'ont vu naître et regrettant sa patrie au sein des papiers qui l'en rapporta comme des reliques à jamais précieuse pour l'éducation critique des siècles futurs après cela que voulez vous qu'ils fassent le petit troupeau des vrais artistes qui ne savent rien du tout que frémir dans la lumière et qui ne furent jamais capables de cuisiner les gros ragoût de la populace ils ne sont pas nombreux aujourd'hui cinq ou six à grand peine et l'immonde avalanche a peu de mérite à les engloutir ce serait assez pourtant si la france avait un reste de coeur pour lui restituer intellectuellement la première place l'europe n'a aucun écrivain vivant parmi les jeunes à mettre en balance avec deux ou trois romanciers de génie qui périssent actuellement de misère dans le cachot volontaire de leur probité d'artiste la mort de dostoyevski a fait l'universel silence autour de paris et paris à genoux devant les cabotins qui le déshonore n'a pas même un morceau de pain à donner à cela qui empêche encore son vieux bateau symbolique de chavirer dans les étrons si ce n'est si ce n'est pas le péché irrémissible dont il est parlé dans l'évangile je demande ce qu'il peut être ce fameux péché ce blasphème contre l'esprit que rien ne pourra dit on faire pardonner il n'est pas croyable que la providence est fait des hommes de génie tout exprès pour être vomi l'aventure je le sais bien est arrivé à un fameux prophète mais cette vomissure s'est ramassée d'elle même et s'en est allé parler à la plus terrible ville de tout l'orient qui l'a écouté avec respect paris n'aurait écouté jonas d'aucune manière et cet infortuné serviteur de dieu eût été peut-être forcé de supplier son requin de le réavaler les hommes assez malheureux aujourd'hui pour être de grands écrivains doivent attendre la mort et la désirée diligente et sûr car leur vie est désormais sans sauveur sans saveur comme sans objet tout ce qu'ils pourraient faire en les supposant des saints ce serait de supplier le dieu terrible est trop longanime de les considérer à son tour comme moins que rien et de ne pas ouvrir pour leur vengeance les stercorales écluses qui menacent évidemment paris du seul déluge qui les méritait et qu'on s'étonne de voir si optimement fermé l'hermaphrodite prussien albert wolf mercredi dernier je m'excusais de parler d'un subalterne chenapan du nom de mobec allégant que nul dans le monde des journaux ne le surpassait en ignominie je l'appelais pour cette raison roi de la presse quelques-uns ont trouvé cela excessif on m'a reproché de m'être laissé emporté par mon sujet d'avoir donné trop d'importance à ce drôle chétif au préjudice d'albert wolf et de quelques autres d'une bien plus aveuglante splendeur de salauderie morale je confesse que le reproche peut paraître fondé il est incontestable qu'à ce point de vue le courrier riste du figaro pour ne parler aujourd'hui que de celui là à plus de crédit et plus d'envergure c'est sur le globe qu'il plane ce condor d'abomination il soutient si puissamment à lui seul l'universel pourriture contemporaine qu'il en devient positivement volatile et qu'il a l'air de s'enlever dans les nues mais sans prétendre l'égalé on peut encore être diablement prodigieux et c'est le cas du petit mobec d'ailleurs tous ces monstres engendrés d'un même chiantement verdâtre de notre charogne de société en copulation immédiate avec le néant sont tellement identiques par leur origine qu'on croit toujours contempler le plus horrible quand on les regarde successivement albert wolf a eu son plus tard en monsieur tout zen en monsieur tout douze romancier sinocéphale qui aurait pu se contenter d'être un impuissant de l'être mais qui a choisi de faire bonne garde aux alentours du grand chroniqueur comme si la pestilence ne suffisait pas le livre de ce chien est en effet un essai d'apothéose d'albert d'albert wolf certes je peux me flatter d'avoir lu terriblement dans mon existence de 40 ans mais jamais je n'avais lu une chose semblable ici la bassesse de la flatterie tient du surnaturel puisqu'on a trouvé le secret d'admirer un être soi-disant humain dont le nom seul est une formule évocatoire de tout ce qu'il y a de plus déshonorant et de plus hideux dans l'humanité alors on croirait que toute la carcasse va se désassembler comme un mauvais meuble vendu à crédit par la maison crépins et la douce crainte devient une espérance quand le monstre est secoué par cette hystérique combinaison du hennissement et du gloussement qui remplace pour lui la virilité du franc rire planté sur d'immenses jambes qu'on dirait avoir appartenu à un autre personnage et qui ont l'air de vouloir se débarrasser à chaque pas de la dégoûtante boîte à ordures qu'elle ne supporte qu'à regret maintenu en équilibre par de simiesques appendices latéraux qui semblent implorer la terre du seigneur on s'interroge sur son passage pour arriver à comprendre le sceau amour propre qui l'empêche encore à son âge de se mettre franchement à quatre pattes sur le macadam quant au visage ou du moins ce qui en tient lieu je ne sais quel épithète pourrait en exprimer la paradoxale la ravageante dégoûtation j'ai dit un peu inconsidérément que Maubec faisait repoussoir à Wolf et le rendait par là presque beau je n'avais alors que le punais Maubec devant les yeux et je ne démêlais pas très bien mes sensations en réalité ce vomitif gredin est surtout lépreux il porte sur sa figure où tant de claques retentirent la purulence infinie d'une âme récoltée pour lui dans l'égout et il tient beaucoup plus de la charogne que du monstre Wolf est le monstre pur, le monstre essentiel et il n'a besoin d'aucune sannie pour inspirer l'horreur il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable peut-être même qu'il y gagnerait l'aspect général rappelle immédiatement mais d'une manière invincible le fameux homme à la tête de veau qu'on exhiba l'an passé et dont l'affreuse image a souillé si longtemps nos murs je connais un poète qui avait entendu l'homme à la tête de Wolf et qui n'en voulut jamais démordre il trouvait peut-être un peu moins de vivacité spirituelle dans l'œil du chroniqueur à cela près, il les aurait cru jumeaux il les aurait cru jumeaux il les aurait cru jumeaux